Bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés d'Omerta et bienvenue pour le deuxième grand entretien de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je reçois Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu Bock-Côté, je vais vous faire un petit portrait en préambule. Vous êtes docteur en sociologie de l'Université de Québec à Montréal. Vous avez écrit sur la souveraineté québécoise, le multiculturalisme ou encore l'identité nationale en France et au Canada. Vous avez été aussi membre du Parti québécois, je ne me trompe pas. Quand j'étais très jeune, plus jeune. Voilà. Et vous vous êtes fait connaître d'abord en politique, sur les ondes, en soutenant l'idée d'un Québec indépendant. Vous êtes aussi connu grâce à vos positions critiques sur le racisme systémique, le wokisme et la cancer culture. Vous avez écrit de nombreux livres, j'en citerai deux. La cité identitaire en 2007 et plus récemment en 2019, L'empire du politiquement correct. Cette cancer culture, vous l'avez vous-même subie à plusieurs reprises au Québec. On a tenté de vous interdire, d'interdire de vous exprimer. En France également, au début de l'année, en janvier 2022, des universitaires comme Nicolas Bancel, Nona Meyer, Philippe Corkuff, ont tenté de vous exclure d'un colloque par une tribune dans le monde. Et j'ai noté une phrase, à des collègues honorablement connus et souvent reconnus pour la qualité de leur œuvre, se sont mêlés des intervenants comme Mathieu Boccoté, dont les diatribles à la limite du racisme inondent chaque jour CNews et les réseaux de l'extrême droite. On veut donc vous faire taire, Mathieu Boccoté. Pourtant, personnellement, je trouve que vos adversaires n'y arrivent que très moyennement. Parce qu'on vous entend beaucoup. Pourquoi d'abord, selon vous, cette hostilité et que traduit-elle ? Au-delà de ma petite personne, il faut inscrire ça dans une perspective plus large, le néo-progressisme, c'est-à-dire, je ne parle pas ici de la gauche classique, mais le progressisme contemporain, lié au régime diversitaire, je reviendrai, considère que le discours qui le contredit, qui contredit la révolution diversitaire, qui contredit aujourd'hui la sacralisation de la diversité, qui contredit le multiculturalisme, qui contredit le néo-féminisme, ce n'est pas un discours légitime. C'est interprété comme un discours haineux. C'est interprété comme un propos haineux. Donc, si vous êtes critique, par exemple, du multiculturalisme, vous allez être présenté comme un xénophobe, comme un raciste, et ainsi de suite. Si vous êtes critique des politiques d'immigration occidentale, vous allez être présenté, encore une fois, comme xénophobe, raciste. Si vous êtes critique de la théorie du genre, vous risquez de vous faire traiter de transphobe. Si vous êtes critique du néo-féminisme, on va vous accuser de sexiste. Donc, le discours contradictoire n'est pas pensé comme un discours légitime, mais comme un propos dangereux. S'ajoute à cela une chose, une bonne partie du régime diversitaire, de l'idéologie dominante aujourd'hui, repose justement sur une capacité d'intimidation médiatique. C'est-à-dire, il faut être capable de faire comprendre aux gens que s'ils se prononcent, s'ils entrent en désaccord avec le régime, s'ils entrent en désaccord avec l'idéologie dominante, les empires ont le prix soit par leur réputation qui sera salie, qui sera abîmée, qui sera souillée, soit par la mort sociale, et lorsqu'on en a la possibilité, on condamne à la mort sociale certains, soit par des sanctions économiques, c'est-à-dire, mais l'incapacité de gagner sa vie, d'avoir un revenu. Donc, il y a une espèce de dispositif idéologique qui fait en sorte qu'on veut faire taire le désaccord. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que la population, et ça, c'est dans la logique diversitaire, on est convaincu que la population est habitée par des préjugés, des stéréotypes, est traversée, travaillée par des sentiments atroces, des sentiments abjects. Mais grâce au travail du politiquement correct, qui se pense comme un espèce de processus civilisateur, on parviendrait à déconstruire les préjugés de la population. On parviendrait à étouffer, puis en misant sur le fait que d'une génération à l'autre, on va s'être purgé de ses préjugés, puis on va accoucher de l'homme nouveau, l'homme sans préjugés, l'homme post-occidental. Or, qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand on a des contradicteurs médiatiques qui ont accès à l'espace public, on les soupçonne d'être capables, on va dire que c'est la libération de la parole haineuse, parce que c'est comme ça que c'est thématisé, on les soupçonne d'être capables de réactiver les préjugés populaires, les stéréotypes populaires, les préférences inavouables de la population, les prédispositions conservatrices de la population. Donc, il faut faire taire ces discours qui entrent en contradiction avec le régime. Cela dit, vous avez raison de le noter, ils n'y parviennent pas toujours. Le prix à payer, simplement pour entrer en désaccord dans l'espace public avec cette idéologie dominante, c'est accepter, je dirais, une forme de campagne de diffamation permanente contre soi, dans certains organes, dans certains journaux, dans certains médias. Mais si on est prêt à payer cette campagne, à payer le prix, si on est prêt à accepter cette campagne de diffamation permanente, qui n'est pas particulièrement agréable par ailleurs, eh bien, on peut participer à la vie publique aujourd'hui. Mais toujours dans cette idée qu'il y a un périmètre de la respectabilité. Si vous sortez du périmètre de la respectabilité, il y a tout le vocabulaire qui est là. On va vous expliquer que vous faites un dérapage. Alors, un dérapage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un chemin bien balisé. Et si vous vous en éloignez, les contrôleurs de la circulation idéologique vous collent à une contravention en disant que vous êtes peut-être controversé. Si vous vous ajoutez à la controverse, vous devenez nauséabond. Si vous vous ajoutez aux nauséabonds, les sales étiquettes commencent encore pire, extrême droite et tout ça. Donc, ce qu'on doit faire si on s'intéresse à la vie publique aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait dans mon livre L'Empire du politiquement correct, mais dans d'autres bouquins aussi, c'est que je cherche à identifier, à décoder, à décrypter le système de respectabilité, les codes de la respectabilité politico-médiatique, voir comment se construit l'espace public, comment les catégories qui sont utilisées pour penser les acteurs politiques, les acteurs médiatiques, les catégories utilisées pour les représenter, pour décrire le réel, pour décrire les faits, conditionnent notre perception d'immonde et font en sorte qu'avant même que le débat politique n'ait commencé, on sait d'avance qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ça, pour moi, c'est une part centrale de mon travail. Mathieu, mon côté, on vous voit depuis, donc vous n'êtes pas tué socialement, vous n'êtes non pas réussi en tout cas, et au contraire, depuis quelques années, vous nous scrutez avec votre accent chantant, vous nous interpellez souvent. J'ai presque l'impression, parce qu'à vous entendre, cette capacité qu'ont vos adversaires d'essayer, enfin cette tentation qu'ont vos adversaires de vous faire disparaître, en fait, ou de faire disparaître les gens qui pensent comme vous, c'est assez récent en France. C'est-à-dire qu'avant, la France, c'est un pays où on adore la politique, on adore l'affrontement, on fait une grève avant toute discussion. En Allemagne, on discute, peut-être qu'après, on fait une grève. Enfin, en France, il y a toujours un rapport violent aux politiques et qui a toujours existé. Mais ce rapport violent considérait l'adversaire comme existant. Même quand il y avait un parti communiste ultra-puissant, il y avait quand même, bon, il y avait des procédures de démonisation, mais on sentait que ce n'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui. On a presque l'impression que vous avez une longueur d'avance. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez observé au Québec ou en Amérique du Nord quelque chose qu'on voit arriver en France. Je me trompe ? Alors, je pense que la France a sa propre tradition de terrorisme idéologique, cela dit, la disqualification de l'adversaire. Vous avez les modalités contemporaines de la cancel culture, la culture de l'annulation. Ça, ça vient de l'Amérique du Nord, vraiment. Mais ça, on n'y est pas habitué. Non, alors ça, c'est nouveau, parce que la culture française est une culture du débat, une culture de la contradiction institutionnalisée dans l'espace public. Oui, bien sûr, qu'on pourrait dire. Mais, notez, cela dit, pensez à l'histoire des contradicteurs du communisme pendant la guerre froide. Moi, c'est une histoire qui me passionne. Alors, il y a Raymond Aron, qui était la figure légitime, pour qui j'ai une admiration infinie. Mais, cela dit, si vous allez à droite d'Aron, entre guillemets, ce n'était plus possible. Aron, c'était à la fois celui qu'on reconnaissait comme contradicteur légitime, mais la frontière au-delà de laquelle il n'était pas possible d'aller. Pensez à une figure comme Julien Frun, par exemple. Julien Frun, qui est un grand philosophe, un grand politologue, qui a été une figure laissée de côté marginalisée, oubliée dans l'histoire de la pensée politique française. Pourquoi ? Parce qu'il était trop conservateur, finalement. Donc, appelons ça des processus d'invisibilisation du contradicteur. Existait déjà. Existait déjà. L'originalité de ce qui arrive en ce moment, qui vient d'Amérique du Nord, mais qui a traversé l'Atlantique, qui le traverse en ce moment, c'est qu'on est dans un discours qui nous vient de cette gauche woke, comme on dit aujourd'hui, c'est le terme généralement ennemi, qui théorise désormais la légitimité de la censure. Alors, il y a quelques années encore, vous pouviez dire à ces gens-là, vous êtes des censeurs, et dire non, 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 on n'est pas des censeurs. Et maintenant, il y a une forme de basculement qui a eu lieu il y a quelques années, où on nous explique justement, c'est ce que je disais plus tôt sur le discours haineux, que votre discours, entre guillemets, votre, quelque importe, du contradicteur, le mien, ce n'est pas un discours. C'est simplement une rationalisation argumentée d'une logique haineuse. Dès lors, si j'exprime dans l'espace public mes préférences, ma vision des choses, je n'exprime pas des préférences, je déshumanise ce dont je parle, parce que je n'accepte pas la représentation qu'ils se donnent d'eux-mêmes, parce que je ne participe pas à leur vision du progrès. Et là, ça met en place justement les mécanismes de la censure d'aujourd'hui. Et là, c'est une censure qui peut prendre plusieurs visages. Il y a la censure par invisibilisation, c'est-à-dire tout simplement, ça n'existe pas. L'argument évoqué n'existe pas, la réalité n'existe pas. Il y a la censure tout à fait classique, c'est-à-dire une conférence est organisée, on cherche à empêcher la conférence. Un nouveau média est lancé, on cherche à empêcher le lancement de ce nouveau média. Je ne vous le fais pas dire. Avant même de savoir ce qu'il a à dire. C'est ça qui est fascinant. Ou alors, il y a cette idée, et là, c'est aussi la censure, mais par association coupable. C'est-à-dire, peu importe ce que vous avez à dire, A, B, C, D, ou E, qu'importe, si vous le dites dans ce média, ou dans ce média, alors vous êtes coupable parce que vous vous exprimez dans un endroit qui est maudit. Et là, c'est assez fascinant, les mécanismes de l'ostracisme, qui appartenaient, on croyait, au monde, à la Grèce antique, les mécanismes de l'ostracisme existent encore aujourd'hui. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment, certains médias, on va chercher à les faire disparaître de l'espace public, parce qu'ils incarnent, et c'est ça, je pense, c'est central, un autre récit de l'actualité. Et ça, pour moi, c'est fondamental, c'est-à-dire, il y a les événements qui sont devant nous, mais les événements sont toujours mis en récit. C'est-à-dire, dans les médias, il y a une sélection des événements que l'on juge importants, il y a une mise en récit, à travers ça, on raconte le monde. Bon, ça, c'est le travail fondamental, non seulement du journalisme, mais plus largement des médias. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, sur toutes les questions, justement, aux questions sur lesquelles je travaille, le régime diversitaire, eh bien, il y a une seule narration autorisée des événements. On pourrait dire que c'est la logique du progrès. Donc, un progrès tel qu'il s'interprète lui-même. Donc, une seule narration autorisée des événements. Si vous voyez les choses autrement, vous vous dites, ben, un instant, moi, je vois d'autres faits, des faits qui existent, qui sont reconnus, mais je leur donne une... Le système médiatique va dire, non, mais ce sont des faits divers, ça compte pas. Donc, qu'est-ce que c'est un fait divers? C'est un fait mineur, secondaire, qui ne mérite pas de s'inscrire dans le récit de l'actualité. Mais si je dis non, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société, c'est un fait de civilisation, c'est un fait politique, c'est un fait majeur, et je vais l'intégrer dans ma narration de l'actualité, dans ma narration des événements. Pardon? Vous changez le récit. Ben oui, vous changez le récit. Et le changement du récit vient dans l'esprit de ce que j'appelle le régime diversitaire, vient fragiliser le régime parce que son pouvoir repose sur la maîtrise de monopole du récit légitime. On peut donner la question de l'insécurité en France qui est assez révélatrice. On est passé, en l'espace de 30 ans, du sentiment d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité, c'est purement dans la tête des gens. OK, il y a une insécurité, mais on va la dissocier de ses causes. Donc là, il va y avoir toute une forme de censure sur les liens entre délinquance et l'immigration, alors qu'aujourd'hui, c'est reconnu par Emmanuel Macron, on s'entend. Donc, il y a la censure. Ensuite, puis il y avait quelquefois, il ne faut pas l'oublier, ça c'est intéressant, dans cette censure de la réalité, il y avait notamment, par exemple, la modification des prénoms. Donc, moi, ça me fascinait. Donc, plutôt que de donner un prénom à consonance clairement étrangère, mais qui était le prénom du délinquant en question, on allait l'appeler Michel ou Jacques, ou ce que vous voulez dire, pour être capable de le dissocier, en fait. Ensuite, il y a eu, là, c'était plus possible de nier. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, là, on a la reconnaissance des faits, mais sous le signe du fait divers. Donc, qu'est-ce que c'est le fait divers? Ça existe, mais ce n'est pas assez important pour métaboliser le récit, pour changer le récit. Puis là, finalement, il n'est plus possible de le nier. Alors là, on dit, ben oui, on le reconnaît, mais d'ailleurs, on l'a toujours reconnu, mais lorsque d'autres, ceux qui ont la mauvaise étiquette, en parlent ou disent, ben nous, on en parlait depuis longtemps, oui, mais vous en parliez pour de mauvaises raisons. Et là, ça nous ramène au 20e siècle, encore une fois. Vous connaissez la formule « mieux vaut avoir tort avec Sartre que Raymond avec Aaron ». Bien sûr. Qu'est-ce qu'on disait à travers ça? On disait, Aaron avait raison pour de mauvaises raisons et Sartre avait tort pour de bonnes raisons. Donc, même quand Aaron avait raison, il l'avait pour des raisons telles que ça invalidait la valeur de son jugement. Dans le cas de Sartre, même s'il se trompait, c'était pour des raisons telles que ça justifiait la valeur de son jugement. Appliquer ça ensuite à ce qui se passe... Mais c'est comme ça qu'on a sauvé le communisme. Ah bien bien sûr, pendant longtemps. C'est un récit qui se détachait du réel. Et regardez ce qui se passe il y a quelques années, je crois, c'était deux journalistes dont le nom m'échappe, je crois que c'était d'Avellum, non, c'était pas d'Avellum, qu'on le sait. Là, ils vont répondre oui, mais les autres le disaient par idéologie. Alors que nous, on le dit parce qu'on a fait une enquête. C'est à quoi on peut répondre que les autres étaient manifestement plus perspicaces que vous. Oui. Alors, cette idéologie, elle a en effet une implication, des implications, mais des implications et des conséquences. Vous parliez tout à l'heure de l'annulation de certains événements. Et là, le 20 novembre, il devait se tenir un colloque qui s'intitulait les nouveaux enjeux des parents à la mairie du 3e arrondissement qui était annulé sous pression d'activistes trans, les mêmes d'ailleurs qui nous ont empêchés de faire le lancement d'Oberta au théâtre du gymnase, en raison d'un atelier. L'atelier s'appelait La Fabrique de l'enfant transgenre. Il était animé par le docteur Caroline Eliasheff, pédopsychiatre et psychanalyste, et Céline Masson, psychanalyste. Elles ont été accusées, elles sont accusées de transphobie. Est-ce que bientôt, il y aura des sujets dont on ne pourra plus du tout parler ? Je pense qu'il y en a déjà quelques-uns. Et ça, il y en a un qui s'ajoute en fait. Et là, c'est une question assez révélatrice en fait. Si on nous dit que certaines personnes se sentent étrangères à leur propre identité et pour différentes raisons, puis demandent qu'on les reconnaisse dans cette évolution de leur identité. Nous sommes des libéraux civilisés, il n'y a pas de souci avec ça. Ça arrive. Mais l'idéologie transradicale nous dit autre chose. Elle ne demande pas de faire preuve d'ouverture libérale à l'endroit de gens qui sont plutôt, c'est quand même pas la norme, c'est plutôt l'exception, qui se sentiraient étrangers à leur identité de genre, comme on dit aujourd'hui. C'est qu'on veut inverser la norme. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'elle est au cœur de l'idéologie transradicale ? On nous dit le masculin et le féminin sont deux catégories réactionnaires qu'il nous faut déconstruire pour retrouver la fluidité de l'identité de genre. Ça, c'est la formule qu'on nous dit. Et là, le masculin et le féminin sont en fait des catégories que l'on doit abattre, que l'on doit déconstruire pour permettre à chacun, à partir de cette fluidité de l'identité de genre, de s'autodéterminer puis de décider de son propre genre. Bon. Et là, ensuite, il y a tout un vocabulaire qui vient avec ça. Notez, par exemple, on va dire, dans cette idéologie, on ne parlera pas du sexe reconnu à la naissance, on va dire le sexe assigné à la naissance. Comme si un dispositif hétéropatriarcal, c'est le vocabulaire utilisé, forçait des enfants, des bébés, des nourrissons à avoir un sexe alors qu'ils pourraient s'autodéterminer plus tard dans leur vie. Je le redis, moi, s'il y a des cas d'exception, il n'y a pas de souci, la main est tendue, ça va de soi libéral. Mais on ne parle plus de cas d'exception. Aujourd'hui, on veut inverser la norme. Désormais, c'est l'homme né homme qui se sent homme et qui ne doute pas qu'il est homme qui est jugé pathologique parce qu'il ne se questionnerait pas suffisamment sur son identité de genre. Inversement, celui qui se questionne est vu comme une figure de progrès parce qu'il serait justement dans une logique de déconstruction des préjugés, des stéréotypes et des acquis. Donc là, une forme d'inversion des pôles de légitimité, disons ça comme ça. Et à partir de là, si, si, on arrive à la censure dont vous parlez, si on nous dit un instant, il y a quand même des problèmes avec cette idéologie, vous êtes un discours haineux parce que vous déshumanisez la personne dans son auto-représentation d'elle-même. Et là, on en arrive dans cette espèce de point culminant où on l'a vu avec la publicité du planning familial cet été. On disait, nous au planning familial, nous savons qu'un homme peut être enceinte. Et là, vous voyez l'inversion complète du rapport réel. C'est celui qui dit qu'un homme peut être enceinte qui est dans la vérité et l'autre, celui qui dit qu'un homme peut pas être enceinte, je suis désolé, qui est dans le mensonge. Et là, c'est fou parce qu'on est dans la quête et aux fake news aujourd'hui. On dénonce des fake news à répétition. Est-ce que j'en sais dire qu'un homme peut être enceinte, c'est plutôt une fake news. C'est une fake news biologique. Eh bien non, parce que l'on bascule dans l'empire de l'idéologie, le sens des mots se détache de la réalité des choses et donc les mots deviennent pur objet de manipulation idéologique, ce qui nous fait penser, si je peux me permettre, un peu à l'URSS, c'est-à-dire une autonomisation du langage. Moi, ça me frappe. On pense souvent nos sociétés à la lumière de l'expérience totalitaire du XXe siècle, mais seulement à moitié. On pense, puis avec raison, on se demande dans quelle manière ne jamais retomber dans le nazisme ou le fascisme. Avec raison, c'était la barbarie la plus atroce qui soit. Mais l'autre expérience totalitaire, le communisme, on ne réfléchit pas suffisamment à l'emprise ou à tout le moins à la manière dont il nous a modelés. Et donc l'autonomisation d'autoréférentiel qui ne réfère plus à la réalité des choses, on entre quand même dans un monde où on va pouvoir dire d'un homme qu'il va chez son gynécologue et ça va aller de soi. Alors, à un moment donné, il faut quand même retrouver le sens des mots et des choses et ce rapport au réel, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à interdire à travers l'accusation de discours haineux. Et quand un événement se tient, le colloque dont vous parliez, qui cherche simplement à poser quelques questions, à semer quelques points d'interrogation dans les certitudes de l'époque, c'est vu comme un discours haineux. C'est ce que Lénine avait synthétisé en quatre mots, les faits sont têtus. Cette phrase... C'est pas Trotsky ça ? Oui, je l'avais attribué à Lénine. Je vais probablement parler ces deux-là. La philosophie est la même, c'est-à-dire que c'est le bilan globalement positif de l'Allemagne de l'Est de Georges Marchais. Oui, il y en a même. On en est là. C'est-à-dire que... Le réel finit par mordre. Oui. Le réel finit quand même par avoir une influence... Donc on peut nier le réel, nier le réel, et un jour, je dirais, plus on le nie, plus il finit par exploser. Et ça me frappe en fait parce que cette... Le rapport au réel devrait être quand même la condition d'appréhension du monde autour de nous. Or, si on considère que le rapport au réel, c'est une pure construction idéologique et qu'on peut être dans la perpétuelle manipulation symbolique sans lien avec les choses, la part du monde qui résiste aux fantasmes de toute puissance de l'être humain qui voudrait créer le monde. Et ça, ça nous ramène, si je peux me parler à une forme des pathologies de la modernité. Dans la modernité, jusqu'à une époque d'émancipation, de liberté, très bien, mais elle porte en elle-même une pathologie. C'est la pathologie de toute puissance. C'est la tentation d'hémiurgique. C'est l'homme qui non seulement veut aménager le monde, transformer le monde, réformer le monde, ça c'est très bien, mais créer le monde. Or, quoi qu'on soit croyant ou non, l'homme ne peut pas se placer dans la position de créateur du monde. Or, aujourd'hui, il se veut créateur de toute chose jusqu'à produire le monde. Le XXe siècle, on a voulu créer des sociétés laboratoires. c'était l'expérience totalitaire. Le XXIe siècle, certains veulent le créer en laboratoire ou reprendre l'expérience totalitaire de nouveau genre, comme on le voit avec l'idéologie woke en Occident. Et en ayant cette dimension, peut-être la plus dérangeante de tous, c'est la notion de cancel, c'est-à-dire d'oblitération totale. Est-ce que, quand je parle de ce colloque, parce que ce colloque est lié à la question de la transidentité, mais ça peut arriver dans d'autres groupes, est-ce qu'il peut exister une réponse législative ? Est-ce que la France peut être mieux armée ? On arrivera sur les États-Unis, on parlera des États-Unis après, enfin, de l'Amérique du Nord. Mais est-ce que la France, finalement, peut résister à ça ou est-ce qu'on va être emporté ? Moi, je suis très libéral sur ces questions-là. La réponse, elle est moins législative pour moi que d'attitude morale. C'est dans les mœurs. Quand on regarde ça, je dirais avec le point de vue de l'étranger, la France est quand même le parasite de l'accumulation législative. Et je crois qu'en ces matières, moi, je suis favorable à une liberté d'expression maximale à l'américaine. Ça, je ne l'ai jamais caché. Je suis, et de ce point de vue, devant ça, je souhaiterais surtout le courage des dirigeants de la mairie, en fait, des responsables de la mairie. Une décision politique. Une décision politique, de leur dire, regardez, vous avez le droit de manifester, mais on organise ce colloque. Et puis, soit dit en passant, si vous voulez organiser un colloque contraire, organisez-le aussi. On est dans une société libérale. Une société libérale, les différents discours peuvent s'entendre et doivent se contredire. Mais ce n'est pas une logique de censure. Mais interdire l'interdiction, c'est indispensable. En fait, c'est que j'essaie de voir comment on peut interdire l'interdiction. La réponse, je pense fondamentalement, c'est les mœurs. C'est le courage des uns et des autres. Or, le problème, c'est qu'on est dans une société qui pousse plutôt à la délation et à l'effondrement. Et on y revient. C'est-à-dire, la réputation médiatique saccagée des uns et des autres, ça ne pousse pas au courage. On comprend très rapidement qu'on paie le prix d'un désaccord persistant. On va venir aux sources de cette idéologie qui vient des États-Unis, tout comme le néoconservatisme, d'ailleurs, en particulier de l'Université de Chicago. Il y a des personnages comme Saul Alinsky que vous devez connaître. Et puis, vous avez d'autres gens de ces écoles-là. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont contaminé le monde, qui sont venues de cette... Est-ce que, selon vous, pour la question américaine, est-ce que c'est un phénomène durable parce que ça a pris quand même une ampleur on a un peu oublié l'état de quasi-guerre civile qui a étayé les États-Unis à la fin de l'explosion de violence qui a secoué le pays à la fin de l'année du mandat de Donald Trump avec la mort de George Floyd, mais ça a été quand même conséquent. Est-ce que, pour vous, c'est à l'image du macartisme, une spirale qui vise à purger la société, les communistes à l'époque et puis aujourd'hui de déviants ou de conservatisme, et que le mouvement va être aux États-Unis et par répercussion ailleurs amené à être corrigé par une fameuse checks and balance qui garantit une sorte de retour de l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis ou est-ce qu'il y a vraiment un risque d'éclatement de ce pays ? Moi, je ne crois pas vraiment à la théorie du balancier. Moi, je vois les choses... Justement, en tant que nord-américain, ça m'intéresse de savoir. Je crois qu'on est... Alors, je vais occidentaliser l'Amérique du Nord un instant pour revenir à l'Amérique du Nord ensuite. Moi, j'appelle ça la quatrième vague totalitaire de la modernité. 17-93, 1917, 1968 et ses suites en Chine et le début des années 2020. Je pense qu'on est dans un moment totalitaire aujourd'hui et je ne vois pas à court terme... À long terme, on n'en sait jamais rien. Mais à court terme, je ne vois pas de correction. Pourquoi ? Parce que l'idéologie woke n'est pas cantonnée, quoi qu'on en pense. Et quelquefois, la réaction, on se dit, oui, mais c'est une affaire d'universitaire perdue. C'est le département de littérature comparé à l'Université du Delaware. Ce n'est pas important. Non. C'est une idéologie qui s'est imposée aujourd'hui dans le capitalisme américain. C'est l'idéologie dominante du capitalisme américain. C'est l'idéologie dominante des médias, quoi qu'on en dise. C'est de l'industrie du divertissement. C'est très présent dans la classe politique. C'est très présent au Parti démocrate. Alors, c'est l'idéologie dominante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance. Aux États-Unis, c'est un pays d'une autre facture politique que la France. Donc, la résistance se joue, oui, au niveau national, mais aussi au niveau des États. Mais là, c'est plutôt une force des États-Unis. Oui. Alors, je suis là, une force, une faiblesse. C'est-à-dire que ça correspond à la réalité des États-Unis, qui est un pays très vaste. On pourrait dire qu'il y a une forme d'histoire à raconter des États-Unis à partir du New Deal. On pourrait dire à partir de la guerre civile, mais surtout à partir du New Deal, les États-Unis se défédéralisent et se nationalisent. Donc, le pays se construit vraiment autour de la logique de Washington. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une hypothèse. Ce n'est pas certain, mais je vois venir ce mouvement. Le pays est tellement divisé qu'on assiste à sa refédéralisation. C'est-à-dire que les États ne sont plus considérés, comme certains les voyaient, comme des entités administratives de gestion, mais comme des entités politiques à part entière. – Dakar, milieu… – Et là, ils retrouvent une densité politique parce qu'ils correspondent à des substrats moraux, culturels, qui sont suffisamment différents les uns les autres pour qu'on se demande quelquefois si c'est le même pays. Entre la Floride et la Californie, je sais que c'est le même pays, mais se l'est parce que c'est un… je dirais sous la direction d'un empire à prévention mondiale. – Mais ce qu'il y a au milieu ? – Ah ben non, regardez le Nord-Ouest américain, alors c'est tout autre chose. Regardez la Nouvelle-Angleterre, regardez les États qui sont hispanisés au Sud. On est aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un pays qui se refédéralise parce qu'il y a de moins en moins d'unités nationales, sinon… Alors, il y en avait une à travers l'espèce de patriotisme impérial qui fait que les Américains se prenaient pour la grande puissance qui régulait le monde. Bon, au XXe siècle, très bien, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Guerre froide, après coup, non merci. Or… – Mais est-ce que c'est pas nous qui pensions que les États-Unis se prenaient alors que les Américains, eux, ont toujours eu une vision très locale, une vision très… Je parle du peuple américain. Alors, le peuple… Quand même toujours cette tentation isolationniste chez les Américains existe tout le temps. – Elle traverse l'histoire même dans le conservatisme américain. Notez, avant, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le conservatisme américain est un conservatisme isolationniste. Et là, va venir ensuite, puis même dans l'histoire du Parti républicain, notez-le, il y a Robert Taft, puis après ça, qui pourrait devenir, qui pourrait prendre sa tête. Et finalement, c'est Eisenhower qui s'en empare, qui va prendre la présidence. Et qu'est-ce que ça représente ? C'est que les Américains décident de s'auto-représenter à tout le moins l'élite américaine comme les leaders du monde libre, comme ils le disent. Après, bon, et là, il y a un héritage. Il y a l'héritage wilsonien, c'est-à-dire l'internationalisme démocratique. Il y a Roosevelt qui le poursuit dans une croisade, par ailleurs, heureuse et légitime contre le nazisme. Mais là, et ensuite, contre le communisme. On peut comprendre, les Américains étaient vraiment, à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas leurs propres intérêts, mais c'était des défenseurs du monde libre. Là, ensuite, il y a une tentation impériale. Quand arrive finalement le monde unipolaire dont on nous parle après 89, là, il y a une tentation impériale chez les Américains qui est portée par le néoconservatisme. Et le néoconservatisme va amener l'Amérique dans des dérives à répétition qu'on a vues notamment en Irak. Et là, aujourd'hui, les Américains eux-mêmes se questionnent sur leur capacité à être l'empire qu'ils prétendent être à tout le moins le seul empire. Ils voient d'autres empires émerger et ils se demandent... C'est très difficile pour eux d'accepter de ne plus être la seule puissance de référence dans le monde. Est-ce que, pour finir sur les États-Unis, juste dernière question, est-ce que finalement les États-Unis ne sont jamais parvenus à solder leur propre guerre civile et qu'on a finalement cette permanence aujourd'hui réactivée entre le conservatisme et le wokisme entre le sud et le nord, finalement ? Alors, je suis d'accord. C'est-à-dire, on l'a vu avec le retour de la question noire dans les années 50, 60, 70. Les Américains, et c'est le drame de la question noire américaine, c'est qu'on s'est retrouvé avec la population noire qui a été amenée de force sous le signe de l'esclavage aux États-Unis pour ensuite se faire reprocher d'être là. Ça, c'est quand même... C'est la névrose américaine par excellence et l'incapacité à régler la question noire, donc intégrer pleinement les Noirs dans la minorité noire, la communauté noire dans le pays et non pas y voir une espèce de présence qui toujours est trouble. Je pense que c'est l'échec, c'est l'espèce de péché originel de l'histoire américaine et on a vu que ni... Bon, ni la reconstruction après la guerre civile, enfin l'abolition de l'esclavage, la reconstruction, mais très rapidement la logique de ségrégation s'installe. Ensuite, ni les droits civils, puis tout ce qui suit aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la fabrique sociale américaine. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un pays que je suis sévère envers les États-Unis, mais je ne les diabolise pas. C'est un pays des mille opportunités. Bien sûr, parfois il y a des choses incroyables. Ah ben oui, c'est un pays d'émancipation pour bien des choses, mais manifestement, et on le voit, ils ne sont pas capables de gérer cette question, puis ajouter à cela le fait, et ça c'est vraiment l'héritage du multiculturalisme idéologique, il y a une situation de la communauté noire qui est indéniable. Qui nira cela, ni le réel. Mais ensuite, ce qu'on a vu dans le multiculturalisme, c'est que chaque communauté, entre guillemets, a décidé de penser sa situation à la lumière de la communauté noire. Donc chaque communauté issue de l'immigration, enfin, pas communauté, les activistes idéologiques prétendant parler au nom des communautés, se pensaient à la lumière de la communauté noire. Mais non, on est devant une expérience irréductible et tragique. Mais là, l'idée, puis c'est la logique de concurrence victimaire qui est le propre du multiculturalisme, chacun en vient à vouloir avoir son propre récit traumatique dans l'expérience du pays, puis ça fait en sorte que c'est un pays qui aujourd'hui n'a plus aucune unité. Les Américains se dénationalisent et se racialisent à grande vitesse. Et ça, ça nous ramène à la question de l'Empire. Est-ce que les Américains étaient capables d'être une nation s'ils n'ont pas une prétention impériale? Si la prétention impériale se décompose, est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à rééclater à l'intérieur? Alors, c'est aussi le pays, on en parlait, des choses positives et des choses, en fait, qui font avancer le monde. J'en viens sur la question d'Elon Musk, un personnage dont la vie de millions de personnes dépend, quel que ce soit du point de vue de la conquête spatiale, de la point de vue de l'automobile est maintenant de Twitter puisque vous avez 150 000 followers sur Twitter. Je crois. Voilà, donc vous êtes... Et qu'est-ce que vous pensez justement du rachat de Twitter par Elon Musk? Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça, on me le reprochait parce que j'ai défendu ce rachat, j'ai trouvé que c'est une très bonne chose pour une raison simple, c'est que Twitter, que veut Elon Musk? On nous dit, il veut en faire l'anarchie. Non, non. Il veut simplement appliquer les principes de la liberté d'expression américaine sur Twitter, c'est-à-dire une liberté d'expression maximale. liberté d'expression qui avait régressé considérablement à cause dont on parlait plus tôt, c'est-à-dire les fameuses... les règles de communauté qui entendent proscrire les discours haineux. Mais le problème, c'est qu'on constatait que sur Twitter, si j'affirmais que, par exemple, un homme ne peut pas être enceinte, ça pouvait être considéré comme un propos haineux. C'est un problème. Alors qu'au même moment, des dirigeants d'autocratie, de véritables dictatures, eux, pouvaient s'exprimer librement à l'anarchie. Donc, moi, je... Et le président en titre des États-Unis, ce que vous voyez intervient... C'est quand même fou. Alors ça, ce débat-là, souvent, de mon côté de l'Atlantique, moi, je dis, nul besoin d'avoir la moindre sympathie pour Donald Trump pour dire que si tu as été président des États-Unis, c'est normal que tu puisses avoir ton compte Twitter. C'est-à-dire qu'on ait pensé le contraire. C'est le rapport à la démocratie, c'est ce qu'on disait plus tôt. En démocratie, l'adversaire est légitime. Même quand on est vraiment contre lui, il est légitime. Si on pense qu'on peut bannir de l'espace public celui qui représente, je pense que c'était 74 millions d'électeurs, c'est qu'on bascule dans un monde parallèle. Donc là, moi, j'ai trouvé ça très bien qu'il y ait une bonne... Ensuite, on verra ce que ça donnera. Mais l'idée de restaurer la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, moi, j'applaudis. Oui. Alors, je reviens pour terminer sur la politique française. Les tendances, donc cette émergence de cette culture woke qu'on a vue à travers... Il y a eu une sorte de tentative, je me souviens, d'un épisode où le propre ministre de l'Intérieur, à l'époque Christophe Castaner, avait dit que la police française était raciste après l'affaire Elon Musk... Pardon, George Floyd. Le propre ministre s'était désolidarisé de ses policiers. On avait commencé à dire, oui, peut-être que la police française c'est la même que la police de Minneapolis ou de Los Angeles. Il avait fallu et récupération de George Floyd avec Asama Traoré. Donc, il y a eu une tentation justement d'importer et depuis, il me semble que ça a été un moment déterminant puisque ensuite, après, on est revenu, mais on a dit mais ce n'est pas la même chose, on est en France, etc. Mais on voit quand même que ces tendances d'importer ce modèle américain, en fait, c'est des tendances de division, ce sont d'importer de nouvelles divisions dans des sociétés déjà fracturées. Par exemple, un parti comme la France Insoumise qui actuellement offre un spectacle incroyable. Il est traversé par des affaires de mœurs, d'agressions sur conjoints, comme l'affaire Quatennens. Mais je ne vais pas revenir sur l'affaire Quatennens. Je retiendrai le cas de Julien Bayou à Europe Écologie Les Verts. Parce que je trouve qu'il est édifiant. Dans son cas, il n'y a aucune plainte, aucune agression, juste une ex-épouse qui estime qu'elle a subi des pressions morales, un divorce compliqué comme tant d'autres, rien de pénal. Mais voilà que Sandrine Rousseau, adversaire de Bayou, en interne, pour la leadership, jette en pâture publiquement son adversaire dans le but évident de l'éliminer. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces mœurs politiques ? Ça m'a fasciné, cette séquence-là. D'abord et avant tout, parce qu'on voyait à quel point ça, c'est presque moins américain, je dirais que ça fait penser à la révolution culturelle chinoise. Il y a quelque chose là-dedans de proprement totalitaire. C'est la négation du privé. Il ne faut pas l'oublier. La distinction du privé et du public, ça fait partie du caractère fondateur des sociétés libérales. Et là, on dit non. Le néo-féministe nous disait que le privé est politique. Le privé est idéologique. On a le droit de voir ce qui s'y passe. Et là, ce qu'on a vu, c'est que Bayou, pour ce que j'en comprends, n'avait pas des comportements moraux irréprochables dans ses rapports avec les femmes, mais ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. C'est sa vie privée. C'est sa vie privée et celle de ses compagnes. Et moi, ce que j'en sais, ce qui compte dans la vie publique, c'est est-ce qu'il a commis des actes illégaux? Est-ce qu'il a commis des violences? Rien de tout ça. Alors, en quoi l'exposition de la vie privée de monsieur nous concerne de quelque manière que ce soit? Mais, quand on dit que le privé est politique, ce qu'ils disent dans ses partis, quand ils étendent la définition justement des fameuses violences sexuelles et sexistes, bon, mais quand on voit qu'on intègre dans cette définition-là le fait que l'homme soit un coureur si on comprend bien, qu'il ne soit pas gentil ou aimable avec ses compagnes, on rentre ça dans la catégorie des violences sexuelles et sexistes. Là, à partir de ce moment-là, c'est le droit donné à chacun d'observer la vie de son prochain avec une forme de passion de l'espionnage, de passion de voyeur. On regarde ce qui se passe et on va juger publiquement quelqu'un sur ses mœurs privées alors que rien d'illégal n'a été fait. Mais ajoutez à ça une autre chose, il y a des cellules internes dans les partis politiques de gauche aujourd'hui pour gérer ces questions-là, ce qui fait que le Bayou dans les circonstances, pour qui je n'ai pas une sympathie exagérée si je peux me permettre, le pauvre Bayou là-dedans, eh bien, qu'est-ce qui se trouve ? Il sait qu'il est accusé, mais il ne sait pas de quoi. Il doit démissionner sans savoir pourquoi il doit démissionner parce qu'il ne faut pas fragiliser la position de celles qui l'ont dénoncée. Donc là, parce que si elle s'exposait, on ne respecterait pas l'anonymat des dénonciatrices là-dedans. Mais c'est un monde parallèle. Ça nous rappelle, encore une fois, la vertu de l'état de droit version classique. Ça nous rappelle ici, soit dit en passant, qu'on est devant des modes de justice parallèles qui sont idéologiques et qui relèvent de la vengeance et qui relèvent du contrôle de l'intime au nom de raisons idéologiques. Moi, je trouve ça lunaire, lunaire, lunaire. Mais on est dans une engence totalitaire. Moi, je pense qu'on est dans un moment totalitaire. De même acceptation que les révolutionnaires qui estimaient qu'il fallait priver de liberté les ennemis de la liberté, encore faut-il être capable de définir qui est l'ennemi de la liberté. Et une fois que c'est un vrai ennemi de la liberté, ça peut le devenir. Et à la fin, on finit par arrêter tout le monde. On finit par faire, je me souviens de ce film extraordinaire des années 80 qui s'appelait « Rouge baiser », qui racontait l'histoire d'une cellule du Parti communiste dans le 18e arrondissement où c'était l'époque du titisme. Et il y avait deux militants qui étaient amoureux de l'un de l'autre. Et puis, le chef de la cellule était jaloux, était aussi amoureux de la fille et a exclu son rival au prétexte qu'il allait passer ses vacances en Yougoslavie. Donc, voilà, on est dans le soupçon « tu ». Oui, alors c'est la formule « on vous croit ». C'est la formule du mouvement « mais tout ». Alors, « on vous croit ». Le problème du « on vous croit », c'est que si on le prend ça au sérieux comme formule, c'est que l'accusation, le témoignage, suffit pour établir un jugement de culpabilité. il n'y a plus besoin de justice. il n'y a plus besoin de justice parce que le témoignage, alors ce qu'on a vu au fil du temps, c'est qu'on vous croit, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça. On l'a vu chez vous, on l'a vu chez nous, on le voit un peu partout. Or là, mais je reviens parce que vous avez tout à fait raison, moi c'est une question qui m'obsède, je crois qu'on est dans un moment totalitaire. Alors, le problème des temps présents, c'est qu'on définit le totalitarisme soit il faut absolument le goulag ou alors il faut les horreurs du Troisième Reich. Mais l'esprit totalitaire ne se réduit pas, ne s'épuise pas dans ces manifestations du XXe siècle. Et il se réacte, ce qu'avait très bien compris Milan Kundera se dit en passant qu'il y a quelques très belles phrases sur ça. La tentation totalitaire qui est pour moi la pathologie spécifique de la modernité réémerge aujourd'hui à travers des discours nouveaux et ça, on ne sait pas comment y réagir parce que notre libéralisme, je dirais, responsable et modéré ne suffit pas devant la tentation totalitaire. On constate qu'on est devant des gens qui aujourd'hui sont de vrais fanatiques. Donc, comment défendre les libertés quand vous avez devant vous quelqu'un qui dit je veux vous faire taire et vous ne devriez pas parler, c'est difficile de dire pourrions-nous néanmoins discuter du fait que vous voulez me faire taire. On est devant un moment historique, idéologique qui est assez particulier et qui désoriente, appelons ça globalement le camp conservateur, qui ne sait pas comment réagir devant cette tentation totalitaire nouvelle qui touche tous les domaines de l'existence. Est-ce que, justement pour terminer sur ce chapitre, est-ce qu'on peut aussi penser que sur l'analyse et sur la narration de la guerre en Ukraine, vous avez une forme de parole sainte émise par Volodymyr Zelensky, par exemple, sur laquelle il est impossible de le critiquer, il est impossible de... Et qu'il y a, justement, là aussi, une manière de dire ça c'est OK, ça c'est pas OK, et si c'est pas OK, tu tombes dans une sorte d'obscurantisme. Il y a eu un moment de tension, c'est-à-dire moi, sur la guerre d'Ukraine, sans originalité comme tant d'autres, je trouve que l'invasion russe est absolument condamnable, j'ai la plus grande admiration pour le patriotisme des Ukrainiens, ça c'est le point de départ. Ensuite, et à la différence de certains, je considère que la menace de globalisation de l'affrontement et la possibilité d'une guerre nucléaire est réelle. C'est-à-dire moi, quand j'entends des gens dire c'est pas sérieux, c'est pas grave, ça n'arrivera pas, vous jouez quand même avec de l'autre côté un autocrate qui a l'arme nucléaire. Michel Onfray qui était assis sur le fauteuil où vous êtes la semaine dernière me disait que lui, pour lui, il n'y a aucun doute Vladimir Poutine est tout à fait capable d'appuyer sur le bouton et d'utiliser le nom nucléaire. que je crois à la paix diplomatique à l'ancienne. Qu'est-ce que j'entends par là ? Rappelez-vous l'épisode du missile qui est tombé en Pologne. Moi, je me rappelle quand le missile tombe, je me dis, bon, OK, c'est le dernier moment d'une certaine époque et là, on verra le même matin à quoi ça ressemble. Et là, on a vu d'un côté Zelensky qui, je comprends, lui, dans son intérêt, dans son intérêt, il a tout à fait à globaliser le conflit parce que c'est seulement dans cette perspective qu'il croit pouvoir gagner. Et de l'autre côté, les Occidentaux qui ont dit un instant, un instant, et ça, j'étais plutôt heureux. Les Polonais, les Polonais, on s'attendait à ce que les Polonais, puis moi, Dieu sait que si j'étais Polonais, je me méfierais des Russes. Et là, on voit les Polonais et les Baltes et ainsi de suite. Moi, j'ai un préjugé favorable aux petites nations à côté des empires, préjugé québécois auxquels je tiens. Eh bien, qu'est-ce que je vois là? Je vois les Polonais dire un instant, on ne va pas courir vers la guerre globale. Je vois les Américains dire un instant, on va voir ce qui se passe. Et là, c'est le premier moment où il y a une différence. Manifestement, les Occidentaux m'ont dit on va continuer à soutenir l'Ukraine, mais on ne veut pas franchir le cap qui nous amènerait à un affrontement global en activant l'article 5 et ainsi de suite. Et là, il y a un moment de doute par rapport aux excès possibles de la parole de Zelensky qui a été traité au début de la guerre à la manière d'un nouveau Churchill, ce qui l'était probablement. Ensuite, comme un saint, ce qui l'était probablement pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a la logique de l'équilibre peu à peu. On est revenu avec plusieurs raisons. On y revient. À tout le moins, le fait qu'on n'ait pas voulu le suivre dans un moment d'enthousiasme, d'hubris, d'emportement qui aurait pu nous conduire au pire, ça, je trouve que c'est plutôt sensé. Et disant tout cela, ça témoigne d'aucune sympathie pour la Russie. Ça témoigne tout simplement d'une absence d'enthousiasme pour la guerre nucléaire. Merci, Mathieu Blanc-Côté. Au plaisir. L'automne a toujours été ma saison préférée. Mais je le trouve cette année particulièrement morose et anxiogène. Peut-être est-ce parce que j'ai passé mon temps à faire des recherches sur l'un des thèmes les plus tristement populaires du moment. Ce documentaire est parti de l'intention la plus pure. Je voulais expliquer clairement aux gens ce qui se passe. Je voulais réconcilier les irréconciliables. Fuck les LGBT. Fuck. J'étais certaine au fond de moi qu'il serait possible de trouver un terrain d'entente. Comme dans toute guerre. J'espère une armistice. Ce que j'ai trouvé lors de mon enquête est absolument déroutant. Je crois que malgré tout ce que je savais sur le sujet j'étais très loin d'imaginer ce sur quoi je suis tombée. Et je crois que vous ne l'êtes pas non plus. Ce documentaire n'est pas ce que vous voulez voir mais ce que vous devez voir. On dit souvent que si les gens s'opposent à toutes ces avancées à ce progrès c'est parce qu'ils sont mal renseignés qu'ils ne comprennent rien et ne cherchent pas à savoir. Pourtant il y a dix ans je me suis moi-même identifiée à tout ça. J'ai été convaincue par toutes ces promesses et ces utopies. J'ai tant d'amour et d'empathie pour toutes mes sœurs et mes frères qui ont ou sont en train de traverser ces moments difficiles de désespoir de doute et d'impatience. Cependant je ne pardonnerai jamais aux gens qui profitent aujourd'hui de la fragilité des miens. Sous-titrage Société Radio-Canada